Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous invite à quitter une vision enchantée de l'innovation pour l'étudier au contraire sous l'angle du conflit. Nous verrons que ce dernier, quelle qu'en soit la définition qu'on en donne, se trouve être au cœur de la définition et de la diffusion de toute innovation. Pourtant, même si certaines nouvelles propositions scientifiques, techniques ou organisationnelles inspirent de la crainte ou de la défiance, globalement nous partageons une vision très positive de l'innovation. Nous apprécions les capacités d'innovation des individus, des groupes sociaux et des organisations qui en sont à l'origine. Nous aimons nous croire modernes. De ce fait, les récits qui accompagnent l'innovation sont en quelque sorte romancés. On y survalorise le rôle des valeurs positives et de comportement de coopération, de solidarité, de participation, d'entraide. Pourtant, nous allons le voir ici, les conflits et leurs résolutions jouent un rôle central dans les processus d'innovation, un rôle très largement méconnu ou tout au moins sous-estimé. Pourtant, certaines théories des sciences sociales interprètent précisément l'innovation comme un des moyens par lesquels s'exerce une puissante domination sur certaines classes sociales dans tous les domaines de leur vie quotidienne. Dans ce cadre de pensée, les conflits sont si récurrents qu'ils se fondent presque en une seule et même force dominatrice qui en organisent la résolution et qui les masquent aux yeux même de la plupart de leurs protagonistes. Pour les théoriciens marxistes notamment, l'innovation constitue ainsi l'expression la plus achevée du capitalisme et de la lutte des classes. Dans ces paradigmes qu'on appelle le matérialisme historique, l'économie et l'organisation des moyens matériels de production constituent les véritables moteurs de l'histoire, reléguant celles des grands hommes, des grandes figures politiques, des grandes figures scientifiques ou techniques au rang strict de l'idéologie. Dans un mode de production capitaliste, la bourgeoisie s'approprie la force du travail des prolétaires en exerçant sur ces derniers toute une série de pressions organisationnelles, sociales, idéologiques et morales. L'innovation permet tout d'abord aux entrepreneurs d'augmenter la productivité et de dégager davantage de plus-value sur leurs outils de production, humains compris. Mais elle leur permet également de leur assurer une domination symbolique en diffusant l'idée d'un progrès technique censé assurer un bien-être matériel au plus grand nombre, alors même que ces derniers plaçaient les travailleurs dans une situation de plus grande précarité, en donnant à l'entrepreneur les moyens d'utiliser moins de bras plus efficacement. Pour paraphraser Karl Marx, disons que l'idée du progrès est l'opium du peuple. Il assure une puissante dépendance des travailleurs vis-à-vis des entrepreneurs et il masque, par un épais voile de fumée, les véritables mécanismes de cette dépendance. Bien entendu, toutes les théories d'inspiration marxistes ne sont pas aussi ouvertement cyniques et les innovations peuvent altérer plus subtilement les rapports sociaux qu'au travers de la stricte organisation du travail. C'est par exemple le cas avec les théories de l'école de Francfort, pour qui les progrès techniques qui interviennent dans le secteur artistique conduisent à une perte d'aura des œuvres par leur reproduction en un grand nombre d'exemplaires. Ici, l'innovation contribue à substituer aux émotions artistiques des actes de consommation capitaliste de la culture, abaissant la condition des classes populaires au profit d'élites qui conservent quant à elles les moyens d'accéder à des œuvres et à des émotions authentiques. On voit par cet exemple que les théories dérivant du matérialisme historique sont nombreuses et que l'on en trouve la trace dans un grand nombre de théories déterministes ou à contrario de discours critiques sur l'innovation. Ne souscrivant pas au caractère systématique et implacable de la domination capitaliste, de nombreuses autres approches voient au contraire dans l'innovation l'expression d'une résistance ou d'une déviance par rapport à un ordre social institué. Prenons l'exemple d'une entreprise. Les rapports sociaux qui s'y expriment peuvent opposer non seulement entrepreneurs et travailleurs, mais également ingénieurs et cadres administratifs, employés du service recherche et développement et membres du service marketing, etc. Ce qui se joue dans ces oppositions tient certes aux logiques professionnelles, aux carrières, mais également au type de socialisation comme le diplôme ou l'origine sociale. Tous les acteurs peuvent avoir une vision différente du sens de leur action et de ce qu'il convient de faire pour l'entreprise, mais la majorité d'entre eux vont contribuer sans même s'en rendre compte à assurer la pérennité de leur mode d'organisation. Pour rompre avec ces derniers, certains individus vont devoir employer une activité sociale particulière qui les fera dévier de leurs normes insituées. Ils seront alors vus comme déviants par les autres membres de l'entreprise et percevront la pression des normes s'exercer sur eux avec une force renouvelée. En fait, deux solutions s'offrent à eux, résister ou se conformer. En résistant, ils en viendront à endosser une identité stigmatisée, marquée par des indicateurs sociaux spécifiques et donc à se distinguer encore un peu plus des autres membres de l'entreprise. Cela leur permettra soit de recruter d'autres individus partageant les mêmes valeurs, ou tout au moins la même vision de ce qu'ils conviennent de faire dans l'entreprise, soit au contraire d'être marginalisés au sein de leur organisation. Ici, on étudie les conditions d'émergence de cette déviance par rapport à la norme. Qui innove et pourquoi ? On s'intéresse également aux conditions sociales et organisationnelles qui permettent à une innovation de s'imposer dans l'entreprise. Beaucoup de travaux en sociologie du travail ou en sociologie de l'organisation portent sur ces aspects en étudiant les faits à un niveau macro-social, au niveau d'un système étatique ou régional par exemple. On peut également conduire l'analyse au niveau micro-social, en observant les interactions individuelles au sein d'une entreprise, au sein d'un service ou d'une institution. Dans le cadre de ce cours, il me paraît en tout cas utile de retenir deux grands enseignements de ces très nombreuses théories. Tout d'abord, il faut comprendre que le maintien d'un mode d'organisation traditionnel requiert de l'énergie de la part de ses défenseurs. Il n'y a pas d'un côté des innovateurs énergiques et de l'autre côté des conservateurs passifs. Au contraire, il s'exprime des tensions sociales impliquant la participation parfois intense d'acteurs ayant des façons de faire et des visions divergentes. Cela est également vrai du côté des utilisateurs dont les pratiques novatrices ou conservatrices peuvent demander autant d'énergie sociale quand d'ailleurs elles ne coexistent pas au sein des mêmes individus. Autre point important, l'innovation peut constituer une activité ordinaire au sein de l'entreprise ou de la société dans son ensemble. La déviance ne s'exprime pas toujours de façon fracassante avec des controverses qui éclatent au grand jour. Elle peut au contraire et bien plus régulièrement s'exercer de manière subtile et quotidienne sous forme de petits conflits larvés. Les normes sont alors travaillées, redessinées par les acteurs sociaux et le changement peut intervenir sur une longue durée. Retenons donc de cette séance deux points. D'abord, l'idée qu'innovation et tradition peuvent toutes deux requérir une intense activité sociale. Ensuite, le fait que l'innovation n'est pas nécessairement en rupture avec un système existant. Elle peut revêtir un caractère ordinaire, quotidien. En repartant de cette base, nous verrons dans le dernier chapitre de ce cours que toute activité novatrice repose sur des opérations de traduction sociale. L'innovation étant affaire de construction symbolique et de conflits, elle a besoin de passeurs, de médiateurs. Ça tombe bien, parce que je me propose justement d'être le vôtre dans la vidéo qui suit. Merci de votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...